Luc, chapitre 17 Jésus dit à ses disciples Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il voudrait mieux pour lui qu'on attache à son coup une meule de moulin et qu'on le jette à la mer plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le et, s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi sept fois dans une journée et que sept fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce murier « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il, à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se teintrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira « Il est ici, il est là ». N'y allez pas, n'y courez pas. » En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ? » Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada